Dans cette vidéo, on va parler de la toute nouvelle série du réalisateur Blaise Option, la série qui s'appelle donc Tourbillon. Vous avez sûrement déjà regardé au moins une série ou au moins un film de ce réalisateur. Blaise Option n'est pas à ses débuts. Il a réalisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films et de séries, comme notamment la série Miel à Mer que j'ai déjà passé en revue sur cette chaîne. Blaise Option revient donc avec une superbe série et je dois dire que je suis agréablement surprise par cette série. C'est vraiment le top et je tenais aussi à remercier la personne qui m'a vraiment boostée pour regarder la série. J'avais prévu de regarder la série, bien évidemment, mais lorsque j'ai reçu ce message, ça m'a donné encore plus envie de le faire tout de suite, tout de suite. Du coup, je l'ai fait ce week-end et laisse tomber comment ça glisse. Lorsque tu regardes la série, ça glisse en fait, t'enchaînes les épisodes. Franchement, l'intrigue est juste super. Perso, je dois dire que de tous les films et de toutes les séries que j'ai regardées, réalisées par Blaise Option, je dois dire quand même que celle-là, c'est ma préférée. Perso, je trouve que c'est la meilleure. Si t'as déjà regardé la série qui est disponible exclusivement sur Goury TV pour l'instant, n'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. Qu'est-ce que t'as pensé de la série ? Est-ce que t'as déjà regardé d'autres oeuvres de Blaise Option ? Dis-moi tout dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi toi aussi, tu devrais regarder cette série. Même s'il y a deux, trois petits bugs dans la série dont on va parler dans cette vidéo, je pense que cette série fait clairement partie des meilleures séries camerounaises qu'on a eues dans cette année 2020. Bonjour à tous et bienvenue sur Goury TV. Moi, c'est Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries à pro. Sur cette chaîne, on a aussi donné notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Tourbillon raconte l'histoire de ses quatre amis d'enfance, ses quatre filles qui sont maintenant des femmes et qui malgré des vies, des parcours de vie différents, des trains de vie différents, arrivent tout de même à être solidaires, arrivent à se soutenir en toutes circonstances pour le meilleur et pour le pire les gars. Côté casting, il faut dire que le réalisateur n'a pas blagué. On a vraiment la crème de la crème dans cette série. Des actrices qui ne sont pas des débutantes. Elles sont très connues dans le monde du cinéma camounais. On a notamment Amy Dany Basson qui joue le rôle de Mata. On a Dolly Dorcas qui joue le rôle de Ngo. Et je dois dire que franchement, c'était ma préférée dans la série parce qu'elle m'a tellement fait rire. Oh là 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 là. On a aussi Melissa Kouamen qu'on ne présente plus. Et dis-moi dans les commentaires si tu as déjà regardé des films ou des séries où elle a joué. Et puis, on a aussi Flavienne Tchatat que j'adore et qui est tellement talentueuse dans cette série. Elle nous a montré son talent et son bilinguisme juste époustouflant. Flavienne Tchatat n'est pas seulement une actrice. Elle est aussi réalisatrice. Elle a d'ailleurs réalisé la série Divine que j'ai déjà passée en revue aussi sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder pour savoir de quoi parle la série. Et pour connaître aussi le parcours de Flavienne Tchatat qui est juste remarquable. On pourrait passer des heures à parler d'elle. J'adore son travail. J'adore ce qu'elle fait. C'est une véritable bosseuse et une actrice hyper talentueuse. Donc, lorsque j'ai vu ces actrices-là à l'affiche, je me suis dit Ah mais non. Là, c'est mort. Il faut que je regarde cette série. Et sincèrement, je n'ai pas du tout été déçue les gars. Lorsque tu regardes cette série, à la fin de la série, tu as envie de faire partie de cette bande de filles. Elles sont tellement attachantes, tellement magnifiques. Et leur jeu d'actrice est juste top-notch. Surtout Mouna, l'actrice principale. Celle qui défend toujours ses copines et tout. Oh mais ce rôle était vraiment fait pour elle. Elle l'a joué mais à la perfection quoi. Du coup, Tourbillon nous raconte les petites histoires de ses quatre amis là qui ont des parcours différents comme je le disais. Il y en a qui sont mariés, il y en a une qui est fiancée, il y en a une qui sort seulement avec des hommes riches, tu vois. Ou bien avec des hommes déjà mariés. Et la série nous montre comment malgré nos différences, on peut très bien se compléter. Tes amis n'ont pas besoin d'avoir les mêmes centres d'intérêt que toi. Tes amis n'ont pas besoin d'avoir ta personnalité. Parce qu'on voit que parmi ces quatre femmes, on peut distinguer deux groupes. Il y a le groupe de celles qui ont un tempérament un peu calme. Donc il s'agit de Matang et Hassan. Et puis on a le groupe de celles qui sont chaudes. Donc il s'agit de Mungor et Mouna, l'actrice principale. J'adore comment le sisterhood a été représenté dans cette série. Avec ces femmes qui sont plus que des amis, ce sont des sœurs. Elles se protègent, elles se donnent des conseils. Elles vont même jusqu'à s'allier pour taper quelqu'un, jusqu'à enlever leur perruque. Le naturel aussi dans cette série est un véritable point fort. Avec les expressions camerounaises, les exclamations camerounaises, on adore. Le problème que j'ai parfois avec certaines séries ou films africains, c'est que les acteurs parlent le français qui est écrit. Du coup, ça ne fait pas du tout naturel quoi. Ça fait trop réciter. Dans cette série, ce n'était vraiment pas le cas. Les actrices ont joué naturellement. Surtout l'actrice principale, Mungor. Ça se voyait que ces deux femmes n'ont pas respecté le script à la lettre. Elles ont joué naturellement, avec des expressions et des exclamations typiquement camerounaises qu'on adore. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des actrices qui sont à l'aise dans leur rôle, qui jouent leur rôle à la perfection. L'actrice Mungor, mais ce rôle était clairement fait pour elle. C'était vraiment ma préférée. Elle m'a fait tellement rire. Franchement, chapeau, chapeau, chapeau. On remarque aussi que ce sisterhood est super bien représenté lors des scènes où les filles se regroupent. Pendant la majorité de la série, il y a beaucoup, beaucoup de scènes où on voit les filles à quatre qui sont en train de faire un petit bilan, se raconter ce que l'une ou l'autre a raté. Elles passent beaucoup de temps ensemble. On voit que c'est vraiment une amitié qui est saine. On nous montre aussi beaucoup de scènes où l'une est chez l'autre, où l'une dort chez l'autre. Ces filles partagent vraiment des trucs qu'on ne partagerait pas avec tout le monde. Des choses qu'on ne partagerait même pas avec ses propres sœurs parfois, tu vois. Parce qu'on a notamment le personnage de Hassam qui a une petite sœur, mais qui n'est pas aussi proche de sa sœur qu'elle l'est avec ses amis. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je souhaiterais vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait une saison 3, voire 4 à cette série. Parce que franchement, la série, elle ne peut pas s'arrêter là. J'ai tellement de choses à dire concernant cette série. J'ai notamment envie que la petite sœur de Hassam joue un rôle un peu plus important par la suite, par exemple, tu vois. On va en parler juste après parce que j'ai clairement envie qu'il y ait une saison 3 à cette série. Cette série nous apprend beaucoup sur l'amitié, mais aussi sur les limites de l'amitié. Parce qu'on voit qu'il y a un personnage, le personnage de Mouna, qui est beaucoup trop intrusive. Elle se mêle trop de la vie de ses amis. Même si ça part d'une bonne intention, c'est trop, tu vois. Et cela est dû à plusieurs raisons. La première, c'est parce que Mouna est représentée comme la plus intelligente du groupe. Elle a un diplôme en informatique. Elle pense toujours loin et tout, tu vois. La deuxième raison, c'est parce qu'elle aime ses copines. Ses copines qu'elle considère comme des sœurs. Elle veut toujours prendre leur défense, même lorsqu'on ne lui a rien demandé. Et l'autre raison, c'est parce que Mouna est une femme mariée qui ne travaille pas. Elle ne fait rien de ses journées. Du coup, elle a beaucoup de temps pour s'occuper de la vie de ses potes, tu vois. Mouna est donc mariée à cet homme qui est assez riche. C'est l'amour fou. Tout se passe hyper bien dans leur couple. Mais le mari ne veut pas qu'elle travaille. Et il n'aime pas trop non plus lorsqu'elle sort trop. Ou lorsqu'elle passe trop de temps dehors, tu vois. Sans vous spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série. On découvre par la suite que ce mariage parfait n'est pas si parfait que ça, les gars. Non mais le scénario de dingue. La série est donc composée de deux saisons. Dans la première saison, il s'agit donc de Mouna qui essaye toujours de régler les problèmes de ses amis. Qui essaye toujours de se mêler des histoires de ses amis. Sans faire attention à sa propre histoire, à sa propre vie, quoi. Et dans la deuxième saison, c'est le contraire. C'est plutôt ses amis qui essayent de l'aider. Donc franchement, en ce qui concerne le développement de l'intrigue, en ce qui concerne le scénario, il n'y a rien à dire. Juste super bien fait, quoi. Lorsque tu crois avoir eu le meilleur dans la première saison, la saison 2 va vraiment te surprendre. Et c'est ça que j'adore avec cette série. Beaucoup d'originalité, beaucoup de suspense, beaucoup de choses unexpected. Et franchement, j'adore. Dans la série, on a aussi le bilinguisme, les gars, qui a été parfaitement exploité. Comme vous le savez, le Cameroun est le seul pays d'Afrique qui soit bilingue. Tout le monde ou presque parle français et anglais. Donc franchement, ce serait hyper dommage de ne pas en profiter. Et de choquer ça au monde entier pour que tout le monde voit le potentiel de ce pays. L'actrice Flavienne Tchatat a été remarquable. Elle parle anglais à la perfection. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est que l'anglais, ce n'est pas juste un moment qu'on le parle et puis c'est tout. L'anglais fait vraiment intégralement partie du scénario parce qu'un personnage est anglophone. Donc il s'agit de Hassam et de la famille Hassam. Ils sont anglophones et j'adore parce que j'ai pu m'identifier à cette famille. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis anglophone. Il ne faut pas se fier à mon français là. Je suis anglophone. Mon père est martiniquais mais ma mère est camerounaise anglophone 100%. Je parle l'anglais et le pidgin. Je suis née au Cameroun. Je suis anglophone, les gars. Donc lorsque j'ai vu la famille Hassam, mais j'étais tellement heureuse. En plus, non, mais le papa Hassam, quel jeu d'acteur. Oh my goodness. Il joue tellement bien. C'est un acteur que je découvre et que j'ai clairement envie de revoir. Oh là là. Franchement, merci Blaise Option pour cette représentation du Cameroun. Cette parfaite représentation du Cameroun. La représentation dans la langue parce qu'on a droit à de l'anglais et du français. Mais équilibré quoi. Les anglophones sont minoritaires au Cameroun. On n'est que 20%. Donc on n'est pas forcément toujours représenté dans le cinéma. C'est toujours soit c'est les francophones qui ont fait leur truc et c'est purement français. Soit c'est les anglophones qui ont fait leur truc et c'est du 100% anglais quoi. Donc ça fait vraiment du bien de voir cette mixité, cette union, cette représentation du Cameroun. Le Cameroun qui a aussi été super bien représenté par rapport à la culture. En passant par les costumes traditionnels des personnages, on a aussi eu droit à des places 100% Camerounais. On a aussi eu droit à des petits détails hyper intéressants comme lorsque les artistes Camerounais étaient diffusés sur les écrans télé. A chaque fois pendant des scènes où la télé était allumée, ce n'était pas pour rien quoi. C'était une occasion de montrer quelques artistes Camerounais, de leur faire un clin d'œil et aussi de faire un clin d'œil à la série Miel à Mère réalisée par Blaise Option. On a aussi eu de la super belle déco avec des lampes fabriquées à base de tissus Camerounais, des tableaux faits aussi avec des tissus africains. Toujours en ce qui concerne l'originalité du scénario, la série aborde des sujets dont on a l'habitude d'entendre mais avec un twist très très original, un twist vraiment inattendu. Des sujets comme celui du mariage arrangé, le trafic d'êtres humains, les parents qui profitent de leurs enfants pour s'enrichir. La série parle aussi de la polygamie. Mais tous ces sujets sont vraiment abordés d'une façon hyper originale comme par exemple, prenant le cas du mariage arrangé. Dans cette série, on nous montre que le mariage arrangé n'est pas toujours mauvais, ne finit pas toujours mal. Le mariage arrangé peut aussi fonctionner lorsque les concernés y mettent du sien et lorsqu'ils arrêtent de se voiler la face quoi. Si tu as regardé la série, surtout n'hésite pas à me dire quel a été ton scénario préféré. Est-ce que c'était l'histoire de Mungo, l'histoire de Matan, l'histoire de Muna ou l'histoire de Assam ? Avec qui est-ce que tu as réussi à t'identifier ? Est-ce que tu as déjà entendu des histoires comme ça ? Alors vous savez que sur cette chaîne, on fait attention aux détails, on analyse aussi. Donc il y a quelques pépites que j'ai remarquées dans cette série mais je ne vais pas analyser en détail. Je ferai ça dans une autre vidéo. Je ferai sûrement une analyse beaucoup plus détaillée de cette série par la suite. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous donner mes impressions par rapport à la série et vraiment vous inciter à aller l'acheter sur Voury TV si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie que je vous fasse une analyse détaillée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors on va parler des petits hicks, de certaines petites imperfections que j'ai remarquées. On ne va pas parler de tout, ce sera dans une prochaine vidéo. La première, c'était par rapport à la coupure au montage. Je trouve que parfois, les coupures n'étaient pas faites assez rapidement. On remarque parfois des personnages qui ont regardé la caméra et du coup, nous, ça nous perturbe, nous, téléspectateurs, parce que la coupure n'a pas été faite à temps, quoi, tu vois. Le deuxième petit hic, alors là, j'ai tellement rigolé. Oh my goodness ! Je te mettrai dans quel épisode j'ai vu ça ? Je ne vais pas te spoiler, mais je vais juste dire qu'à un moment, lorsque le papa de Hassam, donc papa Hassam, est dans la nouvelle maison, et au moment où il ferme la porte, il y a un de ses insectes qui saute, mon frère. Dis-moi si tu as remarqué cet insecte-là. Je ne vais pas dire le nom. J'ai tellement rigolé pendant cette sèche, je me suis dit, non, mais ils auraient pu refilmer ça, là, ce n'est pas possible. Mais on va dire que cet insecte symbolisait le fait que cette maison avait quelque chose qui clochait, tu vois. Donc finalement, ça rentre bien dans le scénario. Le troisième petit hic que j'ai remarqué aussi, c'est que malgré le fait que je trouve que le regroupement des filles était vraiment hyper bien, ça représentait bien leur sisterhood, je trouve malgré tout que ces regroupements ralentissaient un peu le scénario, parce qu'elles se retrouvaient pour nous raconter des choses qu'on savait déjà, pour faire le bilan, pour récapituler, alors que ce sont des choses que le téléspectateur a déjà vues. Du coup, pendant leur scène de réunion, on se disait, bon, bah, c'était trop prévisible, en fait, voilà, c'est ça. On savait déjà ce qu'elles allaient se dire, en fait. Je trouve que parfois, ils auraient pu couper des scènes pour nous laisser deviner ce qu'ils venaient de se dire et pour créer un peu d'effet de surprise, quoi, tu vois. Alors, un autre petit hic, un truc qui m'a vraiment dérangée, c'est lorsqu'un personnage qui est censé être enceinte a continué à boire de l'alcool. Ça, j'ai pas compris. On sait tous que l'alcool est interdit chez les femmes enceintes, donc j'ai vraiment pas compris ce choix artistique, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle a continué à boire de l'alcool alors qu'elle était censée être enceinte ? Est-ce que c'était pour continuer avec son scénario de fofolle ? Parce que ce personnage, elle est grave folle, tu vois. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être pour nous montrer qu'elle est très inconsciente, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée, quoi. Le dernier petit hic dont je souhaite te parler, et je pense que ça, c'était vraiment une erreur, c'est lorsqu'on nous montre le mari de Matan qui était censé être séquestré. Il était censé avoir les mains et les pieds ligotés, ainsi que la bouche fermée avec du scotch. À un moment, donc, lorsqu'on essaye d'intervenir pour le sauver, il y a une séquence où on le montre attaché, ligoté et tout. Ensuite, dans la séquence d'après, on le montre dans la même position. Il est toujours dans la même position, en mode... Mais il n'est pas attaché. Les cordes ont été enlevées. Le scotch de la bouche a été enlevé, mais il est toujours en train de crier au secours. Donc, c'était... C'était chelou. Voilà quelques petits détails que tu n'as peut-être pas remarqué dans cette série. Comme je te l'ai dit, si tu veux que je fasse une analyse détaillée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein. Je pourrais analyser, par exemple, le choix du rouge pour le personnage de Matang. Et puis, l'interprétation derrière la pomme, hein. La pomme qui est un fruit qui est très présent dans la série. Je pourrais aussi t'expliquer pourquoi ce sont quatre femmes et non trois femmes ou deux femmes qui ont été choisies pour former ce groupe d'amis. Franchement, la série Tourbillon, c'est une série qui nous donne beaucoup de leçons de vie, hein. Comme notamment sur les limites à ne pas dépasser dans l'amitié, dans le mariage, mais aussi dans la famille. Avec des parents qui, par exemple, se donnent le droit de choisir ton futur mari pour toi alors que tu es déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Like, what in the world? Ce scénario m'a tellement eu. Je suis tellement tombée dans le panneau parce qu'au bout d'un moment, je voulais vraiment que Assam finisse avec son prétendant des USA. Je n'ai rien contre les taximans ou quoi. Mais visuellement, le couple Assam et Komet passaient tellement mieux. Le taximan, il est gentil et tout. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui me gêne chez lui. En fait, je trouve qu'il ne mérite pas Assam. Je ne sais pas. C'est pour ça que je veux vraiment qu'il y ait une saison 3 pour que ce mec-là, Komet, puisse réellement tomber amoureux de Assam. Non, mais j'ai trop adoré ce couple. J'ai trop adoré comment il lui faisait la cour. J'ai trop adoré comment il était gentil et tout. Je sais que ça faisait partie de sa manipulation. Mais moi, je les voyais tellement bien ensemble qu'il faut absolument une saison 3 pour que ça se concrétise tout ça, tu vois. J'aimerais aussi un happy ending pour Mungo. J'aimerais trop que son bébé puisse grandir avec un papa, tu vois. Parce qu'avec cette fin-là, je n'ai pas l'impression que ce personnage va vraiment réellement changer, quoi. Le personnage de Mungo. Donc, ce serait cool qu'elle grandisse en maturité et qu'on nous montre comment elle fait, comment elle s'y prend pour élever ce bébé, par exemple, tu vois. Et j'aimerais aussi que le mari de Muna sorte de prison. Désolée, les gars. Je n'avais plus de batterie sur mon appareil. Donc, j'en ai pris un autre. Donc, si vous remarquez une petite différence au niveau de la qualité ou du son, c'est normal, ok. C'est un autre appareil. Donc, je disais que j'adorerais que le mari de Muna sorte de prison et que Muna retombe en kiff sur lui. Parce que franchement, pour moi, cette rupture, elle n'était pas du tout évidente. J'ai même cru que Muna n'allait pas réussir à se séparer de son mari tellement c'était l'amour fou, quoi. La série commence avec le couple. On nous plonge directement dans la vie du couple. Dans cette histoire d'amour folle. On sent qu'ils sont tellement amoureux. Donc, ce serait trop bien de corser les choses, tu vois. On apprend donc qu'il a pris 6 mois de prison. Ce serait bien qu'il sorte et que Muna retombe, re-kiffe sur lui, tu vois. Parce que c'est quand même quelqu'un qu'elle a tellement aimé. Donc, j'adorerais voir une suite avec les choses qui se compliquent pour Muna, tu vois. À la fin de cette série, tu vas vraiment être une love de ces filles, quoi. Ce que j'ai kiffé, c'était surtout à la fin lorsque Muna dit à ses copines « Je ne vous échangerai pour rien au monde ». C'était tellement mignon. On s'est trop attaché à ces femmes pour que la série s'arrête là. Franchement, il nous faut une saison 3. À la fin de la série, j'avais un sourire comme ça. J'étais tellement satisfaite de ce que je venais de regarder. Je vous recommande cette série tourbillon réalisée par Blaise Option et qui est disponible pour l'instant exclusivement sur Voury TV. Si par la suite, la série est diffusée épisode par épisode sur la chaîne de Voury TV, je me ferais un plaisir de faire des revues et des analyses de chaque épisode. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour le moment, fonce sur le site de Voury TV and grab your copy now, OK ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. et on se retrouve très, très bientôt pour une prochaine revue, OK ? Stay safe and stay blessed. Bye !